salut youtube voilà 69 350 mike alias bande de losers je rejetais à 5 online voilà je vous retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo un peu spécial on va dire j'ai beaucoup 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 de demandes concernant le jailbreak d'une ps3 voilà donc du coup je vais faire cette vidéo pour vous expliquer c'est quoi le jailbreak c'est quoi le jailbreak à quoi ça sert les risques ce qu'on peut encourer et voilà désolé je suis malade j'ai mes allergies qui reprennent donc du coup je risque un peu de renifler par moments donc je m'en excuse d'avance donc voilà donc j'ai eu beaucoup de demandes comment on fait pour jailbreak et une ps3 est ce que je le fais etc etc que j'ai pu voir dans le faq de ma vidéo que j'ai pu j'ai posséder quelques jours alors là pour répondre à première question non moi je ne j'ai break pas les consoles pourquoi bah j'ai vrai qu'une console c'est très 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 dur faut s'y connaître vraiment un max en ordinateur enfin en question informatique c'est de la donnée informatique en fait j'ai break info votre informaticien pour le faire ou réparateur de console aurait pas de console donc donc voilà donc je vais vous expliquer comment on quelle étape faut suivre parce qu'il ya une des étapes à suivre pour pouvoir jailbreak et sa console est ce que à l'heure d'aujourd'hui c'est rentable et je pense que c'est tout et voir si votre console que vous avez déjà chez vous elle est compatible parce que toutes les comptes ps3 ne sont pas compatibles aux jailbreak ça on y reviendra un peu plus tard en vidéo vous allez voir et je pense que j'ai dû faire le tour et surtout où vous rendre pour vous pour vous rendre pour la jailbreak et la chèque qui assure un vrai que les sites qui vous qui sont qui sont sur internet pour j'ai pas que vous devez l'envoyer par la poste et l'envoyer par la poste et il voulait jailbreak vous l'avoir sous une semaine bon moi personnellement je ne le ferai pas voilà pourquoi pas parce que tu envoies t'inconcentre pas la poste quoi donc c'est assez moi je trouve que c'est assez chaud quoi stocker les délais postaux et c'est un avouer ce qui pérille voilà et surtout qu'au niveau du tarif autant aller chez un petit euro vendeur ce qui à côté de chez vous qu'à côté de chez vous qui vous faites qu'il vous faisait en 24 heures quoi vous la pousser le matin et vouloir vouloir vous la récupérer le soir voilà donc voilà là on assure on va dire ce site comme comme vous pouvez le voir c'est je vais appeler ça le saint graal du jailbreak non pas du jailbreak enfin si le saint graal du hack enfin du craquage de console on va dire voilà le saint graal du craquage de console comme vous pouvez le voir il y'a la xbox 360 ps3 oui oui u ps vita psp 3ds 3ds 2ds voilà ce site je vous le communique il est ainsi qui est très secret mais que les personnes qui qui ont déjà craqué leur console qu'ils ne connaissent on va dire que dans l'enregistrement on va parler sans tabou quoi pour vraiment éclairer tout le monde ou moi comme ça tout le monde sera fixé sur sur ce qu'on va parler excusez moi au passage vous avez des ils sont partenaires d'abonnement il box là vous avez moins 40% en plus vous le savez par mail et mais immédiatement moi c'est sur ce site que je que je prends mais mon abonnement j'ai renoublié pas longtemps en plus donc voilà alors commençons par le par le début alors une ps3 jailbreak c'est quoi alors une ps3 jailbreak c'est une ps3 qui va être modifié qui va être modifié en face que son custom firmware va être modifié qu'est ce que j'ai son culteur custom firmware et ben c'est comme si vous avez changé votre système d'exploitation de de votre pc windows vous êtes passé de windows 8 à windows xp par exemple mais là ce que c'est exemple là il est un peu nul parce que vous avez le droit de faire ça alors le jailbreak c'est interdit parce que il y aurait des risques pénales valant de sony parce que vous modifiez une de leurs consoles qui a été au coup un brevet a été déposé etc c'est comme si vous modifiez une voiture enfin vous changez ce moteur vous mettez un plus puissant et que alors qu'elle sera 4 et c'est marqué admettons 90 chevaux et vous voulant vous lui mettez un 300 chevaux c'est pas du tout autorisé par le constructeur quoi on est bien entendu parce que la voiture n'est pas faite pour rouler aussi vite et voilà donc la console la ps3 c'est pareil elle n'est pas faite pour supporter ça certaines versions ne sont pas faites alors donc du coup en fait vous allez modifier le système d'exploitation de la console tout en restant excusez moi tout en restant sur un système standard mais différent on va dire il y en a deux systèmes d'exploitation qui sont très connus et très réputés on appelle ça on appelle rogero et habib voilà moi sur ma lamène que quand j'ai rien même j'ai eu les deux en fait on va dire que voilà on j'ai eu les deux en fait on va dire que ces deux systèmes qui sont totalement différents à l'heure d'aujourd'hui avec ces deux systèmes que j'ai eu le mieux était l'euro 0 1 j'en reviendrai je reviendrai dessus plus tard alors donc voilà vous avez les deux avis progero ça ça va vous permettre de enfin de toute façon j'avais pas que c'est ça vous 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 changez le système d'exploitation de la console on va dire entre guillemets bien sûr et et grâce à ça ça va vous permettre de la connecter à votre pc via un logiciel qui s'appelle multi man qui sera à installer sur votre sur votre pc et console et et un autre logiciel sur votre pc s'appelle fitzilla qui va vous permettre de connecter votre console à votre pc pourquoi connecter votre console à coup de pc bah déjà premièrement ce à la base à la base à la base quand le petit chinois a trouvé la solution pour craquer la console c'était pas grave les jeux gratuits illégalement voilà à la base le joy break enfin j'arrivais qu'à ces consoles ça servait à ça comme à l'époque vous savez la craquer sa psp la flash et quoi c'est exactement ça c'est exactement ça donc du coup ça sert à à la base ça va ça bon après il ya des personnes quand les jeux comme quelques dutsis sont arrivés bon bah il ya des personnes qui sont arrivés ils ont on va dire qu'ils ont modifié ça à leur sauce quoi donc après c'est très simple une fois que vous aurez connecté votre ps3 à fitzilla via votre pc vous allez atterrir dans le disque dur de la console donc du coup vous aurez accès à tous les installs de tous les jeux et c'est avec les installés jeux que vous allez pouvoir par exemple installer un menu changer les l'écran de chargement de votre l'âge ou pas de principalement de gta 5 online pour pouvoir changer votre écran de chargement comme j'ai pu faire une vidéo de de l'écran de chargement modifié bail la french touche c'est qu'ils modifient en fait un voilà parce que ça aussi c'est un fichier installe que peu qu'on peut modifier on peut modifier les couleurs du jeu enfin je pense pas les couleurs les couleurs de l'épargne ça vous savez nous nous c'est bleu d'un certain milieu vous avez vu que c'était vert rose voilà ça et surtout le menu 3 voilà en quoi ça sert donc je répète il va pour une console j'ai briqué ils vont vous changer le custom firmware de votre console donc le custom firmware en fait on va dire que c'est là c'est là on va dire que c'est le système d'exposition de votre ps3 mais il va être changé en plus de ça va falloir installer sur votre console multi man sur votre pc fitzela et multi man aussi et voilà et surtout sur votre console va falloir installer un en fait un logiciel il a un nom spécial mais de tête je m'en souviens plus en fait ce logiciel puisque vous quand vous allez faire j'ai briqué votre console eux ils vont à j'ai briqué en dans la version de j'ai briqué la plus récente quoi donc là je crois qu'actuellement c'est 4.65 alors qu'aujourd'hui je crois que la ps3 est en 4.70 ou 4.75 si je me trompe pas moi j'ai plus de ps3 donc je pourrais pas vous dire donc il ya toujours 10 de moi en fait selon la version donc admettons vous voulez installer rogero on va vous installer rogero 4.60 ou 4.65 étant donné que vous vous allez être en 4.70 manière si vous n'êtes pas seulement vous vous connectez en 4.65 après le jour j'ai bric vous pourrez pas vous connecter au pc le store ils vont faire une mise à jour et en faisant une mise à jour officiel sony vous perdez votre j'ai bric donc voilà c'est aussi simple que ça ça m'est déjà arrivé sur ma deuxième ps3 que j'avais braqué j'avais j'ai bric que j'avais à la maison donc du coup voilà pour ça à bien faire attention c'est une chose qu'on sait pas mais les mises à jour sony officiel au fait par sony sont très ne sont pas à faire quoi vous allez devoir installer un logiciel sur votre console qui va lui faire croire que vous êtes bien en 4.70 alors que réellement vous êtes en 4.65 donc en fait ça va la tromper comme ça elle va vous autoriser à vous connecter au playstation store voilà donc je pense avoir fait le tour sur ça en termes de comptable compabili compabili excusez moi en termes de est-ce que votre console va être compatible j'y suis arrivé désolé pour ce petit gafouillage alors les consoles qui sont remandés qui sont recommandés pour le j'ai bric ce sont les premières générations les fat comme on appelle ça les ps3 fat les grosses la 60 la 40 60 80 et de mémoire il y avait eu la 120 gigas ces quatre modèles de ps3 sont le mieux car elles ont une carte mère nettement plus puissante elles ont un système de refroidissement qui est nettement mieux que sur la ps3 slim déjà vous pouvez exclure ultra slim n'est pas du tout j'ai bricable voilà la ps3 slim seuls les premiers modèles sont j'ai bricable les modèles de couleurs comme rouge blanc bleu qui a pu avoir sont pas du tout j'ai bricable ça c'est clair parce que c'est l'idée de mémoire cd 3004 voilà là vous venez de m'entendre 3004 mais qu'est ce que c'est un 3004 alors 3004 c'est les quatre derniers chiffres du numéro de série qui est derrière votre console en fait en fait ces quatre derniers chiffres ces quatre derniers chiffres ça vous dit en fait il ya un barème on va dire qui se trouve sur le net ça vous dit c'est votre console est j'ai bricable ou pas alors si vous avez une console 3004 ça n'est pas elle n'est pas du tout j'ai bricable elle c'est là c'est les mois en général être mille quatre c'est les toutes dernières noires qui sont sortis les 320 gigas et les seules de couleurs les ps3 de couleurs et toute première ps3 slim je vous parle c'est des 2004 toutes les 2004 sont compatibles au jail break donc donc en fait les dernières qu'on faut qu'elle faut que la console elle est au moins plus de plus de 3-4 ans pour qu'elle soit compatible au jail break et en plus de ça la fap aussi est compatible elle tout est elle toute les vapes elles sont compatibles sans problème le sens inconvénient sur la la slim c'est qu'elle aura tendance à chauffer et donc du coup elle aura tendance à briquer ou ou comment on peut ça frisez ou buggé pour ceux qui ne connaissent pas les mots les termes techniques quoi donc voilà donc après tous ces petites infos je peux vous mettre le barème sur un lien d'un lien je vous mettrai toute façon dans la description alors revenant aussi justement alors le site bon ben voilà il est présenté comme ça il ya il est partagé de l'instant gaming ou là excusez moi ou là pardon vous pouvez les rejoindre sur facebook et sur twitter excusez moi alors on va voir le xbox game c'est un c'est une sorte de jail break aussi ouais sur xbox je me connais pas du tout hein je vous avouerai que j'avais pas envie de raconter des conneries sur xbox je me connais pas du tout alors on vous avouerai alors cet endroit là c'est excusez moi c'est la carte du monde en fait comme vous le voir 1 on va cliquer dessus voilà ps3 up alors on pouvait faire sur toutes les consoles on pouvait faire sur toutes les consoles alors là vous choisissez vous les trouvez en fait là cette carte cette carte c'est la carte du monde vous à pouvoir trouver quelqu'un qui va pouvoir vous j'aille briquez une console donc ps vita psp oui oui ps3 xbox 360 nous ce qui nous intéresse xbox 3 ps3 excusez moi donc on clique dessus voilà donc là il y aura la carte voilà donc en france il y en a 50 1 hop on clique dessus selon votre région 1 par exemple on va te mettre on va mettre dans le coin de marseille par exemple il n'a qu'une manière ou aller plutôt vers saint-tropez quelque chose comme ça hop on clique dessus alors il y en a un sur nice ou toulon on va aller sur le sens lui de nice sans faire de la plus vous cliquez dessus alors ils sont là rien alors voilà donc regardez modification de votre console ps3 sur nice et le 06 par un passionné de technicien depuis 2006 avec de nombreuses références de l'installation officielle de disk drive voilà ça c'est le cobra le cobra c'est strictement rien sont conscients de ps3 fap et certains slim 30 euros au dd non fournir d'accord ok alors c'est pas des professionnels alors c'est ça en fait vous avez plusieurs choix aussi un vous avez des vrais professionnels qui sont qu'ils ont une boutique vous avez des particuliers passionnés informatique qui vont vous qui peuvent vous le faire donc là l'occurrence ce sont des particuliers passionnés d'informatique qui peuvent vous le faire pour vraiment pas cher du tout moi je suis un professionnel dans ma région où j'habite j'ai payé environ 100 euros 100 euros j'avais pas être complet on va aller sur paris je pense sur paris y aura peut-être plus de choix voilà on est dans la capitale il y en a un sur neilly sur scène alors enfin bon voilà là il y en a deux regardez alors oui ce que j'ai oublié de vous dire ce que je viens de voir là en fait c'est que si votre ps3 et en 3,55 en 3,55 et ben déjà et ben ça vous coûtera moins cher au niveau du jailbreak quoi donc voilà donc en gros faut compter entre 50 et 100 euros donc voilà c'est ce que je vous dirais les modèles 2000 voilà le lui prend 100 euros slim modèle 2005 et 3000 le modèle 2005 et en a elles sont compatibles et modèles 3000 il n'y en a aucune donc après ça c'est à voir excusez moi donc voilà pour ça après une fois que vous aurez fait j'ai breaké votre console d'un des professionnels que vous avez pu voir ce site là ou même chez un particulier après avoir installé tout installé sur votre pc avoir installé multi man sur votre ps3 avec sur votre ps3 avec sur votre pc avoir installé fizzla etc une fois que vous avez fait ça vous avez fait comment on regarde la moitié du travail après pour ceux qui veulent modé sur gta 1.5 que je vais vous montrer le site on a le saint graal des modes de gta 5 alors vous avez tapé ça va de recherche gta 5 modding et voilà tout à faire voilà voilà excusez moi oh putain voilà ah voilà le nouveau voilà on va regarder hop on va aller voir leur chaîne de youtube si si bien eux juste pour être sûr quand même je vous donne pas de mauvaise de mauvaise info ouais ça m'a l'air d'être eux hop ouais c'est ça c'est bien eux c'est bien hop hop on reprend sur elle alors top mode voilà vous avez tout le voilà et taux ils sont là hop voilà c'est ce que je cherchais ils ont changé donc pour moi c'est nouveau ça va pas mal de temps que j'ai pas regardé on va aller on va aller sur les tôles en général c'est les mieux eeuuu 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 x eeuu There mics s hey that's Aeuuu oehh eeeuuu eeeeuuu euuu eeuuu eeuuu eeeuuu eeeuuu eeuuuu eeuuu Après on va regarder dans les modes menu Pour ne pas vous laisser comme ça Hop En fait je galère un peu vu que je le souhaite Avec la manette de PS3, de Xbox Les modes on va cliquer dessus pour voir But avec une déformation Ouais d'accord No traffic plus no pet No intro logo, voilà c'est ce que je vous disais Pour la modif de logo No intro logo Ah bon après c'est des trucs sympas Tu vois voilà Voilà pour tout ça Je pense que Alors j'avais un autre site aussi Je voulais vous montrer Est ce qu'on va le retrouver Alors attendez Je retourne dans rien Désolé Est ce que c'est celui ci Alors Celui ci il me parle pas Mod Hop On va cliquer dessus Mod script Modification Bon en fait ça c'est les modes pour Je pense pas que c'est ça qui m'intéresse Mais bon ça peut être bien aussi ce site A garder Alors il faut que je retrouve celui que je voulais vous chercher Bon lui c'est le même Hop Vous avez su ici aussi à s'inscrire Il est très bien ce site Il y a beaucoup de personnes Comme si c'était hier Excusez moi Je suis vraiment désolé Ça fait un peu dégueulasse Mais j'y peux vraiment rien Donc du coup Voilà Regardez Hop Hop Vous voyez Hop Là vous avez Vraiment tout Concernant GTA Après est ce qu'il parle de modding Ce site Non Faudrait plutôt aller vous orienter sur Hop Qu'est ce qu'il m'a fait lui Alors en fait Le premier lien que je vous ai donné Voilà celui-ci En fait c'était bien le site Où je prenais mes modes Parce qu'on a regardé La communauté la plus forte de France De modder Shop officiel J'étais à 5 modding Par Craquelos Je me rappelle C'était un des modérateurs Il m'a aimé Il vivait beaucoup Tout le monde Sur les modes Et GTA 5 1.26 Qui avait l'argent LS custom choix Voilà C'était pour les lobbies Donc je pense Que Le site Où il a été fermé Où il est en maintenance Donc je pense Qu'il est en maintenance Parce qu'ils ont eu Je sais qu'ils avaient Beaucoup de 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 Ouais Ouais À mon avis Il doit être maintenant Ça Il y a Reality Gaming Voilà J'étais à 5 Toll E-boot Save Et modding Reality Gaming Aussi C'est C'est un site Où vous pouvez aller C'est Ce n'est pas des français En fait C'est des américains Ce seul problème En fait On va dire Tous les Taux Et les e-boot Et les save Et les modding Qu'on pouvait avoir Sur le GTA 5 Modding Le site que je vous ai montré Juste avant Ça venait d'ici La plupart du temps Après Il y avait 2.3 Qui était Fait par Des bons informaticiens De Qui étaient Dans le site Mais sinon La plupart du temps Ça venait ici Reality Gaming Donc Là vous avez Où est Vous avez un français Il a posté Son Son tool Vous avez le screen Là On va le regarder Tout de suite Ah bon Il faut se connecter Moi je ne me souviens plus De tout Mais le mot de place Vous voyez Ça correspond bien A un tool Alors Un tool Ah oui Justement On parle de tool Déjà Il y a plusieurs versions De ps3 T'as une version sexe Et dex La version sexe Va te coûter moins cher A la faire craquer Que la version dex Après la version dex T'as une On va dire Un supplément A rajouter A ta carte mère A quoi sert une version sexe La version sexe Serre on va dire Principalement A lancer des tools On va dire Un peu troller les gens Un peu faire chier le monde On va dire Sur le online Et la version dex Serre vraiment A faire des trucs de ouf Comme Faire apparaître Une soucoupe volante Faire apparaître Des objets Mais avec plus de stabilité Parce que Avec la version sexe On va dire Que tu peux le faire Mais T'as beaucoup plus de chances De friser Donc en gros De bugger Que la version dex Parce qu'elle aura eu On va dire Le supplément elle Alors que la version sexe Elle l'a apparaît C'est la seule différence Et surtout la version dex Tu vas te coûter environ A faire J'ai briqué Environ 150 euros Donc Est-ce que Ça vaut le coup Est-ce que ça vaut le coup Moi je pense que Voilà Voilà Moi je l'ai fait à l'époque Où Je l'ai fait à l'époque Où le maudit En fait Était encore Pas trop Puni J'ai été banni Mais mes comptes PS3 Ont été banni Forcément Au bout d'un moment J'ai fait ça pendant 6 mois C'est vrai Qu'en 6 mois A trouver tout le monde Bon bah voilà quoi Voilà Alors Voilà Donc voilà la différence Entre les deux Après tout le temps Il va vous Le personne qui va vous Craquer votre console Va vous demander Sexe ou Dex Si il ne vous demande pas Vous le précisez C'est selon ce que vous voulez faire Pour faire ça Il faut quand même avoir Un minimum de connaissances Informatiques Pas forcément Pas forcément Il ne faut pas être forcément Il ne faut pas forcément être le meilleur En informatique Pour faire ça Mais Il faut être Avoir un minimum Voilà Alors Là il parle d'un mode menu A priori Qui est fonctionnel Il y a beaucoup Beaucoup de gens Il y a beaucoup de gens Qui font Qui mode Voilà Reality Gaming Aussi incite A vraiment A A A A A garder Dans ses contacts Si le forum De jeter Un 5 Le forum Ne revient pas Il a carrément été fermé Définitivement Ce sera votre seule source Celui-ci Là je vois Quand même Beaucoup de français Donc Voilà Je pense Sur Alors On est bien En 4 70 On est Ration Il dit Ça Alors Là il parle Alors Ça me fait rire Ça Un mode menu Sans jari break Alors ça C'est vraiment Le truc A faire Bad mode console Comme il dit Le Reality Bon bah voilà J'étais avec PS3 Et définitivement Déjà avec Les lobbymans Mais maintenant Si tout le monde Peut le faire Bon bah C'est sûr Que Voilà Ça Il y a Il y a Il y a Beaucoup De Ouais Je suis un peu D'accord avec eux On va dire Sur ce coup là Mais bon Après ça Vous allez pouvoir L'utiliser pendant 2 ou 3 jours Peut-être Si vous avez Vraiment une grande chance Un mois Et au bout d'un mois Votre console Sera bannie Et votre compte aussi Est-ce que Ça vaut le coup D'installer ça Pour que la fin Sera bannie Alors qu'en jari Bacquant votre console Vous allez installer On appelle ça Un PSN patch C'est un anti-ball On va dire quelque part Il couvre Votre seed Qu'est-ce que c'est un seed Le seed c'est Un numéro D'identification De votre console Qui vous permet De vous connecter A internet En fait Et quand ce numéro Est banni Rockstar Enfin pas Rockstar Excusez-moi Sony il est banni Quand Quand ils savent Perçoivent Que vous avez Modifié leur console Tout au tard Ils vont s'en apercevoir Ils vont s'en apercevoir Si vous Vous faites Beaucoup de Modifs De jeux En temps Ils y voient Sur les serveurs Etc Enfin Rockstar Les voit Après eux Ils font remonter Les infos Au niveau Au niveau Au niveau Au niveau De Sony Donc Voilà Donc je pense Que j'ai Rien oublié En gros Je vous mettrai Tous les liens Dans la description Si vous Voulez D'autres infos N'hésitez pas Lâchez un commentaire Je vous répondrai Au plus vite N'hésitez pas A faire tourner Cette vidéo Le plus possible Là c'est carrément Une vidéo Que je Où tout est révélé Toutes les Toutes les sources Toutes les sources Vraiment tout Là vous avez vraiment Vous avez vraiment Tout 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 Là il y a vraiment Vous avez vraiment Tout Là je vous ai Mondé toutes les clés Pour vraiment Pour vraiment Vous Vous faire plaisir Je suis GTA 5 online Moi je peux vous dire Quand je faisais ça J'étais vraiment Heureux C'était vraiment Voilà Bon On va dire Je pense que Beaucoup de gens Sont tombés sur des gens Comme moi Qui ont un peu Trollé Enlevé leurs armes Qui les a fait exploser À distance Bon c'est toujours marrant Voilà Je tiens en tout cas A remercier Neo Neo of Matrix On va dire que Ça a été mon mentor C'est lui qui m'a Tout appris Sur le jailbreak De A à Z Donc je tiens quand même A le remercier énormément S'il voit cette vidéo Big up à toi mon ami Nos parties de De mode Me manquent Beaucoup Beaucoup Mais bon hélas Tous les deux Nous n'avons plus Les mêmes consoles Donc forcément On s'est perdu du En tout cas J'oublierai jamais C'est le moment avec toi Et je pense Que j'ai dû faire le tour Tout ça Comme je viens de vous dire Je mettrai tous les liens Dans la description Et J'espère que Toutes ces informations Vont 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 Pouvoir Vous aider À vous faire plaisir À craquer votre console Et voilà Et en plus de ça Je vous mettrai un lien Où vous allez pouvoir Télécharger des jeux Enfin télécharger les jeux Gratuitement De PS3 Voir même de PC Parce qu'une fois Cracé votre console Vous allez forcément Vous allez pouvoir Mettre des jeux Téléchargés sur votre console Comme je dis Via votre PC Avec Fizzilla Donc voilà Voilà Sur ce Je vous remercie Voilà C'était 69350 Mike Alias Bande de losers Sur Xbox One N'hésitez pas Je suis là Opérationnel Opérationnel Pour vous Voilà Big up à tous Bon jeu à tous Et GG à tous Ciao bye bye